L'éguise Saint-Sauveur de Fijac. J'ai acquis un petit livre qui a reçu l'imprimature en 1936. Il n'y a pas de date d'impression à cette époque. Il n'était pas obligatoire. Il n'y a pas du numéro d'ISBN, simplement l'imprimerie Chaduc avec un numéro d'ordre quand même pour un dépôt. L'imprimature, car c'est un livre religieux du chanoine de Marboutin. Vous voyez, ma couverture se détache et il n'y a plus la quatrième de couverture. Mais j'ai acquis cet exempleur parce qu'il n'était pas cher. Oui, j'essaie d'acheter le moins cher possible et les offres sont très rares. Le chanoine Marboutin qui est né le 18 octobre 1872 d'après sa fiche ISBN et... Enfin ISBN... BNB... BNF. Je mélange parfois les intitulés. D'après la BNF, donc, qui est né le 18 octobre 1872 à Montbau en Rotte-Garonne et date de décès inconnue. Ailleurs, je l'ai trouvé en 1959. Il existe une rue de ce chanoine Marboutin à Agen. Peut-être que la municipalité bénéficie de documentation sur cet auteur qui a écrit de nombreux livres, finalement, sur notre patrimoine religieux. En ce temps-là, un certain chanoine, honoraire Lacroix, était curé archiprète de Saint-Sauveur à Fijac. Donc, ça vous date également cette aiguise avec la légende Pépin le Bref, étant venu en Quercie, songeait à fonder son abbaye, raconte la chronique de Fijac. Il parcourait le pays en quête d'un terrain favorable, cheminant dans la vallée du Céret. Il entendit une voix résonner à son oreille. « Le temps d'exécuter ton dessein. Voici un lieu agréable au Seigneur. Tu dois compter sur son secours pour le succès de l'entreprise, puisqu'il t'envoie une révélation pour t'avertir de mettre la main à l'œuvre. » À ce moment, deux colombes voltigèrent devant lui. Elles portaient à leur bec de petits rameaux qu'elles allèrent déposer dans un lieu voisin. Le roi comprit que Dieu désignait ainsi l'emplacement du futur monastère. Il se mit donc à l'œuvre et jeta les fondations d'un établissement miraculeusement commandé. C'est la légende de l'église de Saint-Sauveur de Fijac, avec son histoire, avec des photos qui témoignent également. J'ignore s'il y a eu de nombreuses modifications depuis. Je pourrais sûrement, par rapport à mes propres photos et par rapport à des documents expliqués. Mais ça, je laisse aux personnes qui s'y connaissent mieux que moi, c'est en architecture et sur Fijac, dont Madame la députée, naturellement, dont la vicaire chinoise, dont la dépêche du midi, où il doit exister également à Fijac, si avec des correspondants de presse, peut-être, je ne sais pas, qui s'intéresseront sûrement à ma vidéo et qui verront là l'occasion de vous parler de ce livre et de ce chanoine. Marboutin. Oui, je crois que je prononce bien. Je ne connaissais pas le nom avant. Je vous avoue. Et en même temps, j'ai tourné, comme ça, si certains considèrent que mes propos n'ont pas grand intérêt, ils ont au moins la possibilité de voir le chevet de cette église, ainsi que la salle capitulaire de la chapelle, Notre-Dame de Piché. Les vitraux, je l'ignore si l'auteur explique leur origine, mais je n'ai pas encore lu ce livre. Oui, je viens de l'acquérir. Et j'en profite pour vous le montrer en terminant par les fonds baptismaux. Je n'ai pas été baptisé à Fijac. Je crois que Magadam Muget-Tigna est dans le même cas, ainsi que M. Aurélien Pradjé. L'église, un sauveur de Fijac. Un livre ancien que je vous conseille naturellement si vous le trouvez. Et si vous avez d'autres informations, si vous pouvez réagir sur cette église, mon CUC TV, Cahors TV, donc Ternoise Vidéo, s'intéresse également à ce patrimoine du Kersi, même si peu de mes contemporains suivent ces vidéos, car naturellement Internet est devenu autre chose que ce que nous espérions en l'an demi et le moteur de recherche est un moteur de présentation désinstallé. Ainsi, vous trouverez sûrement une recherche église Saint-Sauveur, des médias qui en parlent tous de la même manière, mais qui sont considérés par Google et par les autres comme des références car ils sont subventionnés. et vous trouverez sûrement un peu de temps. Merci. Merci.